Il y a un son que je trouve incroyable, mais vraiment premier degré. C'est un son de Frankie Vincent, qui s'appelle le restaurant. Mais je crois que ce n'est pas le blaze officiel, tu le connais ? Bon, il faut raconter l'histoire. C'était un single, ce n'était pas un album. C'était This is la peste, je pète les plombs. Je me souviens que moi, c'est vraiment ma génération. Déjà, je l'avais beaucoup entendu. Du coup, je suis allé l'acheter, j'ai dû l'écouter un milliard de fois, peut-être. Je pète les plombs de This is, c'était celui-là, le premier single. Adolescents, mon groupe préféré, c'était Les Sages-Poëtes de la rue. L'album qui a vraiment fait que je prends aussi une direction artistique, parce que j'ai toujours un peu rappé, mais c'est Jusqu'à l'amour, Les Sages-Poëtes de la rue. C'est mon album de chevet que j'ai beaucoup écouté étant adolescent. C'est Danny Dan, Des Sages-Poëtes de la rue. J'ai besoin que tu m'aimes, mais toi, tu veux qu'on te paye. Tu veux toujours plus d'argent, rouille l'amour, tu ne veux que de l'oseille. Quand j'ai découvert Danny Dan, ça m'a donné envie de bien rapper. Là, je me disais non, si je n'ai pas le niveau d'un Danny Dan, ce n'est pas utile. Mon freestyle préféré, en parallèle que Danny Dan me matrixait, il y avait la scène américaine new-yorkaise et un artiste qui s'appelle Big L. En fait, il y avait une mixtape de ses freestyles radio qui s'appelle Harlem Finest. C'est tous les freestyles de Big L. Il y en a un qui est très mythique, c'est Big L et Jay-Z, où c'est la même instru que mon 64 mesures de spleen. Donc, il faut écouter vraiment Big L en freestyle, ça, c'est important. L'aspect lyriciste était prédominant dans le rap old school. Les paroles étaient plus importantes, on va dire. Et dans la new school, il y a mon gars Alpha One. Il y a un artiste que j'ai moins cité là, vu que je fais un peu de promo. Tu me parles de lyriciste qui est extrêmement chaud, c'est Isha. C'est tellement gang, quartier complètement maudit. Beaucoup trop thug, les palas se transforment en taudis. Je trouve que, justement, c'est vraiment entre la maîtrise de la technique, du propos, l'émotion. Je trouve que Isha, il est très chaud. Il y a des sons de jazz que j'écoute à droite à gauche de plein d'artistes. Mais il y a un album qui me suit toujours dans ma vie. C'est Kind of Blue, de Miles Davis. En jazz, c'est mon album de chevet. Ça, cette question, je l'avais réfléchi parce que c'est dur, puisque la plupart sont décédés. En fait, il y a beaucoup de jazz qui sort actuellement, mais je suis moins au fait des sorties. Je suis beaucoup plus le rap. Mais je sais qu'il y a un saxophoniste que j'adore qui s'appelle Sonny Rollins. J'adore son timbre de saxo. Je l'ai googlé, j'ai vu qu'il n'était pas décédé. Il a 91 ans, donc je ne sais pas encore s'il continue à pratiquer le saxophone. Mais Sonny Rollins, ce serait pas mal. Alors là, récemment, il y a eu la mixtape de La Fev. Je ne prononcerai pas le nom parce que je vais me casser la gueule. Le rap, c'est une belle saga, je lui parmi le ciel, ça gage. Je suis solo à pas dire, j'ai le crâne empli de ta gars. Et tu me demandes si ça gase. Voilà, La Fev, très, très chaud. En fait, c'est la BO du film Il était une fois en Amérique. Donc, c'est une BO faite par Ennio Morricone. C'est un peu la BO de ma vie, tu vois. C'est genre, j'ai besoin de l'écouter. Quand ça fait longtemps, je la réécoute et c'est le truc qui me suit, qui m'obsède un peu, cette BO. Il y a un son que je trouve incroyable, mais vraiment premier degré. C'est un son de Francky Vincent qui s'appelle Le Restaurant. Mais je crois que ce n'est pas le blase officiel, tu le connais ? Je t'en prie, vas-y. Non mais l'histoire, elle est incroyable. Le vrai nom du son, je crois que c'est droit de réponse. Il avait eu des démêlés judiciaires avec un personnel d'un restaurant qu'il avait monté, il avait monté une affaire. Du coup, il a décidé de faire un distrac. Il clashe le personnel, il clashe tous les gens avec qui c'est embrouillé. Francky Vincent, à la fois, il t'ambiance, mais là, il mitraille en même temps, tu vois. Donc, Le Restaurant, Francky Vincent. Francky Vincent, Le Restaurant, c'était un rêve à réaliser. Il y a des chœurs, bande de mâles propres, je ne sais plus comment c'est quoi, le l'air et tout, mais franchement, c'est fait pour t'enjailler. Genre, il y a le refrain, il y a la science du refrain, toujours qui est là, tu vois. Il y a un son qui est un peu méconnu, qui s'appelle Les 37, si je ne dis pas de bêtises, Les 37 fantastiques. Dessus, tu as tellement de gens de notre bande et de l'entourage de l'entourage que c'est une dinguerie. C'est le cypher le plus long, on fait tous quatre mesures. Je voulais juste, là, en placer une pour ce son-là, parce que peu de gens le connaissent. Franchement, allez écouter, vous allez être surpris. Sinon, ouais, un cypher, ce serait cool de réunir, peut-être, je mettrais Kendrick qu'on a cité, peut-être J. Cole, peut-être Offset, Rodi Rich, The Weeknd au refrain, Wanda Girl à la prod, On prend la crème de la crème, et voilà, tu vois. Et on y va, et Jazzy Baz au milieu qui nique le morceau, voilà, c'est bon. C'est bon! C'est bon!